et bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants bah moi le volant il n'est même pas encore remis sur la base il est dans l'étagère c'est la rentrée et pour la rentrée j'avais envie de me faire plaisir petite nouvelle disposition de la salle sim racing or j'essaie y en a qui font des super trucs de fou et des lettres des machins moi ça reste assez sobre assez simple de voir je peux te mettre un petit peu de déco quand même mais voilà pour la rentrée j'avais envie de marquer le coup nouvelle disposition et puis surtout plein de matos à tester franchement là on va être occupé quelques semaines bien sûr on va commencer par le lourd le très très lourd la pédale ou plutôt les pédales sim tube on va tester ça aujourd'hui j'ai vraiment hâte là je vais découvrir en même temps que vous j'essaie de le faire dans les conditions du direct pour avoir les premières émotions les premières sensations j'émotion ce que je m'attends quelque chose peut-être de trop fort on verra mais mes premières sensations en roulage avec la pédale sim cube active pédale et puis l'accélérateur classique mais la rentrée est chargée on va aussi avoir une autre base la base camu 8nm je pense une petite exclusivité j'ai pas vu de test encore ailleurs la base camu 8nm va y avoir des high flags j'ai reçu une paire d'high flags pendant les vacances voilà je joue en verre donc ça va peut-être pas trop me servir mais ça va faire joli sur le châssis puis j'ai quand même envie de bas de présenter ça je pense que c'est un accessoire qui coûte pas très cher et qui est intéressant pour les sim racer et enfin pour les joueurs console peut-être plus milieu fin de mois on fera le test du boîtier ras solution 2 qui permet de jouer avec des bases pc type moza sim magic sur ps 5 voilà c'est un boîtier d'adaptateur adaptateur donc moi j'ai pas de ps 5 dont je les confier à mon poteau anthony coucou manto et qui a commencé déjà à tester ça pour moi pour avoir une vraie comparaison entre la connexion normale la crabe on en parlera dans quelques semaines c'est pour ceux que ça intéresse et puis va aller on fonce parce que la sim youtube on a plein de choses à voir on va faire le boxing première installation on va regarder le logiciel ensemble et puis j'ai vrai vraiment faire le premier roulage dans les conditions du direct vous ayez tout de suite mes impressions en live voir si c'est à la hauteur de mes espoirs aller c'est parti allez comme je le disais il n'y a pas une mais trois boîtes la plus grosse pour vous donner un ordre d'idée c'est la taille quasiment d'un bagage cabine je vais les d'ailleurs ramener en tant que bagage cabine ça fait quasiment 10 kg la boîte alors la pédale a sûrement autour des 7 kg parce qu'il ya la lime la boîte etc mais c'est vraiment du lourd il ya la plaque mais on va commencer par la petite boîte qui est le l'accélérateur et oui parce que au début si mucum n'avait sorti que la pédale active on est quand même à 2500 euros la pédale oui ça va le sujet du prix va revenir régulièrement dans la vidéo et j'avais moi envie dès le début dès qu'elle a été présentée parce que j'y crois à mort j'avais envie d'upgrader un pour ceux qui savent pas j'ai un mozza crp plein de poussière parce que c'est le retour des vacances et que j'ai pas passé la poussière partout j'avais envie de breder j'avais pensé à prendre un hydraulique mais même un hydraulique chez par je me disais que ça allait être encore des élastomères derrière et un élastomère il se comprime il ya forcément une marge de manoeuvre limitée dans la du coup dans la course de la pédale et moi j'avais envie d'une pédale courte et souvent avec les élastomères c'est soit on a la consistance mais c'est très court on a un débattement très court soit on met des élastomères plus mou on rallonge la course mais là on n'a pas de consistance et là on va pouvoir faire ça donc c'est pour ça que j'y crois et puis bien sûr l'effet abs les réglages faciles et c'est à on va en parler quand on va la tester mais comme j'ai dit on va commencer par la pédale d'accélérateur via la matocote donc là une boîte beaucoup plus petite qui doit faire un qui doit bien faire deux trois kilos quand même on va dire deux kilos ni et on l'eau et la voici je voulais sortir de la boîte et à la franchement ça a de la gueule quand même tout en beau métal on va passer trois heures dessus parce que c'est c'est pas celle là qui nous intéresse le plus ça a été la raison du craquage parce qu'il n'y avait plus besoin d'acheter deux actifs pédales mais bon quand même c'est quand même 300 et quelques euros la pédale donc il faut bien que il faut bien que ce soit au niveau et que ce soit au niveau de la pédale active et ça à l'air parce que c'est franchement bien fini alors j'ai regardé un petit peu le manuel c'est pas mal parce que là du coup on peut régler voyez plus moins en fait c'est pas la dureté c'est ça vient faire décaler la butée donc ça vient changer voyez ça va décaler l'endroit où est ça ce qui est noir qui vient faire la butée et donc on peut en quelques clics rappourcir ou rallonger la courbe la courbe la la course de la pédale et si on veut changer la dureté par contre il faut dévisser là pour pouvoir sortir le ressort et ils fournissent un ressort a priori plus souple que celui là on va essayer avec l'origine dans la boîte bien sûr on a de quoi fixer sur la plaque un petit manuel rien de bien fou fou mais bon voilà franchement elle est bien la plaque est en métal tout simple bien grand bien haut bien droit voilà pas la petite forme biseauté qui peut y avoir sur certains pédaliers qui peuvent être sympa là c'est vraiment classique et c'est épuré c'est sobre allez on passe à la suite deuxième boîte bon qui n'est pas la plus intéressante c'est la base plate donc la plaque de support voilà mais qui va falloir construire ça a l'air d'être un côté donc il ya deux côtés et plein de petits et plein de petits trucs à venir visser il ya l'air d'avoir pas il ya l'air d'avoir d'une vingtaine de vis à m bon ça va pas être la mort mais bon écoutez je vais passer ça parce que franchement je sais bien que c'est pas ça qui vous intéresse allez on passe au plat de résistance la boîte principale je voulais dit qui fait la taille plus ou moins d'une valise cabine on est à 9 kg 1 7 7 sans l'emballage et c'est vraiment un mastodonte et quand on l'ouvre et ben c'est la classe on a une belle boîte alors je sais pas c'est un espèce de métal ça me fait penser je suis pas de tireur mais ça me fait penser aux aux boîtes qu'on voit dans les films quand il ya des snipers qui arrivent et qu'ils ont des grosses boîtes en métal qui viennent poser ça regardez et quand on l'ouvre et ben c'est exactement l'effet que ça fait on a une boîte où il ya tout qui est avec moulé pour recevoir pour recevoir le matos bon on va vider ça parce que c'est pas ce qui est plus pratique à une main dans la boîte simu cube c'est marqué dessus et regardez il faudrait presque je repasse comme certains plans en grand angle c'est vraiment une bête regardez à côté regardez à côté la taille de la pédale de frein mozza j'en ai une en rab regardez ça ça fait un kilo là ça en fait 7 et voilà sur les places côte côte regardez la différence de longueur d'épaisseur de tout c'est bien que j'aime bien la pédale de mozza elle est franchement jolie et là on est carrément dans une autre ligue alors pour ceux qui ont jamais vu le concept qui savent pas comment ça fonctionne pourquoi c'est si gros et bien en fait la différence c'est que au lieu d'avoir je reprends la pédale pozza le capteur qui est ici et des systèmes de ressorts là il ya un élastomère ici qui viennent se comprimer eh ben il ya rien tout ça là dedans on a on va la voir ici on a une espèce de vis tire-bouchon une vis sans fin sur laquelle est fixée là le là une plaque alors je vais pas trop la bouger là elle n'est pas alimentée je suis pas trop envie de faire de bêtises mais sur lequel est fixé l'axe de la plaquette pas de la loue et de la plaquette enfin de la pédale et ici on a un volant on dirait un mini mini base direct drive simu cube ou simagic et parce que on a un volant là dessus on a un moteur qui vient entraîner cette vis et donc du coup et bien il n'y a pas de ressort il n'y a rien et c'est vraiment l'avantage c'est qu'on va pouvoir régler l'angle de départ l'angle de fin la course on pourra faire ça on pourra faire ça on va pouvoir faire tout ça on va pouvoir faire ce qu'on veut et régler la dureté puisque c'est le moteur qui va résister plus ou moins on va pour lui dire de là à là je veux dur comme ça je veux de plus en plus dur je vois un trou enfin on peut tout faire on pourrait faire par exemple une pédale d'embrayage avec simuler un point d'un point d'accroche bon là on va sans l'occurrence on va s'en occuper comme une pédale de frein et alors c'est le petit détail on va dire pas très jojo c'est ce câble qui vient qui revient à l'intérieur dans l'électronique c'est qu'on a le capteur le lot de sel en fait c'est toujours un lot de sel c'est pas il n'y a pas de miracle il ya toujours un lot de sel qui est là voilà qui vient mesurer la déformation de cette partie là mais donc la mesure ne se fait pas par la position par la par l'axe de la pédale mais ce fait toujours par l'hôtel mais juste voilà la la façon dont est entraîné la pédale c'est par cette vie sans fin nous pas vraiment l'avantagé c'est qu'on va pouvoir tout faire on va pouvoir faire vraiment les ressentis comme veut veut moi je voulais dit je voudrais une pédale avec une course assez longue mais quand même assez consistante du début à la fin progressive souvent les pédales élastomère je vous disais c'est soit c'est dur tout le temps c'est dur c'est de voilà il y en a je sais que c'est une mode qui aime dur comme la justice dès le début avec une course minimum soit c'est mou 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 et puis d'un coup c'est dur et il ya plus entre les deux il ya rien donc c'est là j'espère pouvoir réussir à faire ça je parle trop donc on va avancer et à l'arrière eh ben on a un petit bouton power mais oui parce que c'est une pédale avec un moteur donc il va falloir allumer le allumer la pédale à chaque fois ça ça va être un peu le truc chiant il va falloir y penser il ya une alimentation va garder des câbles à brancher pour aller parce que ça va pas aller directement sur le pc il faut brancher sur un boîtier de contrôle et les autres pédales si on en avait deux je pense que l'accélérateur ce sera pareil et viennent se brancher voilà la pédale 2 vient de brancher sur pédale 1 et la pédale 3 viendrait se pencher se brancher sur la pédale 2 en face et la c'est la pédale 0 quoi donc c'est 0 à 2 voilà hop bon eh ben on va regarder un peu le reste des produits donc je vous en parlais on a ce fameux petit boîtier de contrôle dans lequel on vient brancher le câble usb vers le pc et le câble rj 12 qui va de la pédale principale la pédale 0 donc à ce boîtier là et les autres pédales sont branchés entre elles on a on a de la visserie là dedans j'imagine ça sonne comme de la visserie et on a une grosse alimentation qui ressemble à une alimentation bas de direct drive encore une fois on est sur la même chose et on est sûr on est sur combien de watts on est sur un maximum de 360 watts quand même ce qui est déjà assez comparable à un bon direct drive alors parce qu'il faut savoir comme je vous l'ai dit c'est qu'elle se monte à la chaîne donc si jamais on était même jusqu'à trois pédales active il n'y aurait qu'une seule alimentation donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu mouse costaud pour une seule pédale c'est qu'en théorie elle doit pouvoir suffire à trois pédales et puis après on a tout le câblage usb alimentation et le rj 12 et des petits messages à gauche à droite franchement cette boîte c'est hyper classe on a vraiment l'impression d'avoir jeudi des trucs des armes à feu où on vient claque tel un sniper venir s'installer bon allez je bricole tout ça et je vous reprends pas c'est fini mais attention à la alors c'est en place à blanc j'ai rien fixé ainsi la plaque je l'ai fixé nous laisser divise de chaque côté il y en a deux par il ya des barres transversales et des profilés comme ça un peu spécifique c'est du profilé avec du trou ici pour fixer au châssis et les pédales vont venir se fixer dans les dans les rails de profilé avec des t-nuts tout ce qu'il ya plus facile tout ce qui est plus classique si vous connaissez les châssis en profilé et on a une plaque talonnette qu'elle a l'air super bien fait qui marque vite c'est du noir mettre du noir mat mais qui tient avec deux vis de chaque côté et ce qui est bien c'est que on a de la marche pour la montée lui donner de l'angle si on veut bon là je les mises au plus bas on verra à l'usage s'il ya besoin de la montée ce qui est juste dommage c'est que c'est du rail comme ça c'est pas d'écran donc si on la montre va falloir bien serré surtout que moi je suis en châssis dynamique donc à mon avis de temps en temps il faudra checker un petit coup toutes ces vis donc voilà maintenant que la partie rigolote est faite et alors la partie un peu plus chiante qui va être fixé ça là dessus et forcément j'ai fait un montage à blanc aussi l'écartement entre les deux rails ne correspond pas aux trous qu'on a ici donc il va falloir que je bouge les réglages du châssis que je recule l'ensemble pour que les pédales arrive à peu près au même niveau où elles étaient avant pour pas que ma position soit complètement enfoiré je sais pas si j'essaye d'abord de fixer la plaque là bas et ensuite de venir fixer les pédales ou si je mets les pédales et ensuite la plaque mais j'ai peur que si je fixe les pédales tout de suite j'ai peur que ça soit lourd après à déplacer et pour trouver les trous en face donc je pense que je vais faire la plaque à nu et ensuite façon voyez c'est juste des t-nuts à tout ce qu'il ya de plus classique qu'on vient mettre dans les rails et dans lesquels voilà ici et dans lesquels on vient fixer les pédales donc je pourrais le faire une fois que la plaque sera en place je vais faire comme ça je pense que ce sera plus simple allez étape suivante bon bien ça y est la plaque est fixée sur le châssis là j'ai mis juste l'accélérateur pour faire un test à blanc mais en gros bah merci le châssis next level racing avec ses barres que je jugeais dans mon test précédent trop longues bah finalement vous voyez j'ai pu m'en servir complet alors j'ai fait un montage un peu hybride puisqu'il y avait le choix on pouvait soit fixé voyez comme ici sur les plaques par dessous on met un contre écrou dessous soit là vous allez faire basse sous la talonnette il ya un profilé avec un t-nut par le bas et du coup j'ai mis des t-nuts par le bas et j'ai fixé voilà c'est un sandwich c'est bien par un t-nut classique donc profilé ici pour être au plus bas et comme ça j'ai pu prendre les deux extrêmes le plus devant et le plus derrière et normalement j'ai regardé par rapport à l'axe des pédales qui était ici je retourne plus ou moins là où j'étais et au pire encore une fois c'est hyper rapide grâce au next level racing à leur système il suffit de dévisser ça et je pourrais bouger légèrement voyez le le pédalier dans son ensemble pour retrouver une position si jamais j'ai un petit écart mais normalement je suis pas mal bon bah non il reste plus qu'à fixer les pédales les brancher et c'est parti vous n'êtes pas prêt et voilà c'est en place ça y est franchement ça a de la gueule normalement je suis à peu près retombé sur ma position initiale comme j'avais dit et pour le fixer pour fixer les pédales donc comme je vous ai dit c'est très simple il faut mettre des t-nuts alors pensez bien à repérer avant en placer à blanc repérer dans quel rail pas mettre les t-nuts dans le mauvais parce que sinon vous pouvez toujours démonter on recommence petite maniaquerie mettre le t-nut dans le bon sens pour que le sens long soit à l'intérieur et que ça déborde pas que ce soit plus esthétique et voilà donc j'ai fait un placement à peu près central normalement qui devrait être pas mal alors la pédale la voyez elle est plus reculée que celle là mais c'est normal parce qu'elle n'est pas encore en route mais normalement je pense qu'elle va revenir plus droite après et niveau réglage c'est comme je vous ai dit alors c'est un peu le point faible on va dire c'est que c'est un peu le bordel le câble puisqu'il ya le câble qui va aller enroulé là qui va dans le boîtier de contrôle donc on se retrouve avec un petit boîtier et comme s'il n'y avait pas les boîtiers d'avr là c'est le boîtier de l'écran on se retrouve avec des boîtiers de partout j'ai fait un petit cache misère ici est donc on a le câble qui va au boîtier on a le câble qui va au pc et ensuite on a un câble que j'ai enroulé pareil qui va sur la pédale principale donc la pédale l'accélérateur et se retrouve sur la pédale là et enfin on a une alim puisqu'il ya un moteur il ya une alim que j'ai caché derrière bon bah je pense que là maintenant vous le voyez un c'est beau mais c'est bien mignon tout ça mais on va aller l'activer dans le logiciel et bienvenue à bord j'allais pas dire de la voiture mais d'abord du logiciel simu cube alors c'est un logiciel qui est dédié aux pédales qui ne fait pas le direct drive pour l'instant les deux logiciels sont séparés si vous avez une base direct drive simu cube sport pro voire ultimate il vous faudra deux logiciels bon je pense qu'un jour ou l'autre ils vont finir par les par les associés mais pour l'instant c'est un logiciel séparé alors on bat on retrouve bien son accélérateur son break en fait il faut aller configurer dire que voilà cette pédale là il faut lui dire c'est une il faut leur dit faut dire logiciel on peut définir les pédales comme on veut donc là j'ai déjà fait le travail de dire que celle ci c'était hop le frein et celle ci l'accélérateur alors l'accélérateur bon oui un logiciel de 2 de calibration tout ce qu'il ya de plus classique j'ai mis une légère courbe on peut mettre en linéaire mais j'ai préféré mettre une légère courbe j'aime bien pour avoir une reprise de gaz un peu plus soft mais ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus c'est bas c'est cette pédale de frein qu'on voit ici alors un petit tour par la configuration déjà voyez que pour la calibrer oui c'est là on va dire si c'est une pédale d'accélérateur de frein de clutch voire même de handbrake je vois pas trop l'intérêt elle va se calibrer alors pour calibrer il faut pas y toucher et voyez elle va faire ses positions elle va faire différents steps de position toute seule jusqu'à dire voilà qu'elle est calibrée et ensuite on peut lui dire quel est le point de départ voilà là là elle est en mode super droite alors j'ai tourné un petit peu la plaquette là j'ai dévissé ça prend trois secondes c'est vraiment pratique j'ai donné un tout petit peu d'angle à la plaquette parce que sinon elle était un peu trop raide mais même voyez alors si je veux utiliser tout le le range possible voyez de la course là qui est de pratiquement je crois 70 mm 7 cm il faut que je la mette la plus droite possible mais si je la mets droite comme ça voyez elle est un petit peu trop proche de moi par rapport à l'accélérateur donc j'ai trouvé que démarrer à moins 20 voyez elle va reculer et là à moins 20 je suis bien par rapport à l'accélérateur donc je sauvegarde comme ça et ensuite c'est là que ça va se jouer c'est vraiment hyper intéressant alors j'ai essayé de vous donner tout j'ai commencé à jouer un petit peu pour pour savoir quoi vous dire en gros on a ici la barre ça c'est pour mettre une zone morte voyez que jusque là il se passe rien en gros enfin que ça donnera pas d'input au game avant c'est bon là c'est trop mais c'est bien d'en laisser toujours un petit peu pour que pour éviter que quand on juste on pose son pied il se passe quelque chose donc bon ça je j'affinerai voilà au fur et à mesure mais en gros grosso modo quelque chose comme ça c'est pas mal ça permet de reposer son pied le prix load alors c'est pareil mais c'est pas pareil là le prix load c'est vraiment la zone morte mais physique ce que vous ressentez donc si je mets 0 en fait là il n'y a aucune résistance au début la pédale elle est vraiment comme du chewing-gum elle est vraiment libre alors que si par exemple je mets 40 kg en fait jusqu'à 40 kg et voilà et d'un coup elle se débloque en fait jusqu'à 40 kg il se passe rien et ensuite elle va se débloquer donc c'est à dire que la charge commence à 40 kg bon c'est un peu débile maintenant mettre environ 3 kg c'est pas mal quand même ça évite de tout de suite voire même un petit peu plus bon ça ça je vais affiner mais quelque chose autour voilà de quelques kilos pour éviter que le pied que la pédale bouge trop facilement tout seul ça c'est la force maximum qu'on accorde là j'ai mis le maximum du capteur à 150 kg mais oui j'arrive même pas à y aller donc c'est débile donc là on vient régler la force maximum de résistance qu'on veut donc voilà je trouve que autour de autour de 70 kg et là j'arrive à peu près l'idée c'est que quand ça devient dur quand ça devient vraiment dur là j'arrive à 80 qui est à 80% à peu près ce qui correspond à la force ce qui se dirait dans les racing de là où où ça devient limite voilà et après ben voyez là j'ai quand même de la course et de la consistance alors la consistance et la course et par exemple je peux mettre une course très courte là je vais mettre 10 12 mm donc voilà en gros voyez pour la pédale elle bouge à peine et j'ai cette résistance là alors j'ai toujours la résistance de 72 kg donc je retrouve la même force à appliquer à peu près immédiatement mais sur une course très très courte alors ce voilà si on passe sur une voiture formula ou si vous aimez ça c'est bien par contre voilà moi j'aime bien les courses un peu longues donc je vais mettre 40 cm de course et là voyez ben c'est à peu près la même force mais je me retrouve et du coup je trouve que j'ai une zone voilà de dégressif assez sympa alors si je trouve que c'est un peu mou je peux un peu durcir et on peut faire je peux faire des plateaux c'est assez rigolo on peut faire des trucs débiles si je mets par exemple un embrayage voilà ça se déclare et ça redurcit vous l'entendez peut-être ça on va en parler d'ailleurs du bruit c'est que là c'est dur 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 d'un coup quand j'arrive ici ça se hop ça se rassouplit et après ça se redurcit bon j'ai pas d'intérêt sur une pédale de frein à faire ça mais voyez si je veux faire un quelque chose avec une zone morte au début là un espèce de plateau et la vraie résistance ici à 60 à 50 degrés bon on va essayer de faire un peu plus linéaire quand même mais voyez que ça revienne d'un coup j'ai cette zone là de résistance où je sais que je peux faire mon dégressif où j'ai quand même alors si je veux monter je dis que 72 c'est pas assez je peux monter encore un peu mais voyez là j'ai ce plateau là et là j'ai cette résistance qui arrive autour de 80 là voilà là ça devient dur et avant j'ai mon dégressif et ça se rassouplit à la fin donc c'est pas mal là c'est un premier jet de courbe je pense que je vais l'affiner au fur et à mesure du temps là il ya du dumping alors je sais pas trop ce que ça fait et ça rajoute comme une petite sensation d'hydraulique si j'en mets pas et quand j'en mets beaucoup il ya une voix il ya une petite résistance sympa et on release c'est pareil ça évite que ça vienne se relâcher tout de suite ça fait un petit peu doux c'est pas mal on va remettre à 0.1 ça j'ai de la friction alors ça c'est pour le coup c'est pas agréable du tout je sais pas ce que c'est censé simuler là ça fait comme du grain mais un grain pas agréable donc ça je sais pas terrible par contre du dumping ouais je vais en mettre un peu je vais essayer je vais essayer à 50 ans relâchement c'est peut-être un peu trop on va essayer quelque chose comme ça c'est pas mal ouais ça rajoute un grain alors le grain on va en parler parce que ça a fait polémique si je puis m'exprimer ainsi au lancement enfin quand il ya eu les premiers tests c'était à la sim expo il ya un an et demi il y en a qui disait voilà qu'il ya un grain il ya un grain qui est bizarre ça fait un grain mécanique pas naturel bah franchement je trouve pas du tout je trouve que ça se rapproche de l'hydraulique je sais plus agréable c'est plus naturel paradoxalement parlant parce que c'est quand même un moteur qui résiste mais finalement le feeling au pied un plus je suis pieds nus vous le voyez et ben ouais c'est avant on verra en jeu mais déjà dans un premier temps je trouve ça très agréable donc voilà après il ya un petit bruit vous l'entendrez peut-être pas mais on entend le bruit de la vis en fait le bruit métallique on n'a pas la sensation on a le bruit alors là ça va je suis je l'entends très légèrement et puis je suis je suis sans bruit autour de moi je suis pas en jeu je pense qu'une fois en jeu ça s'oubliera ça s'oubliera très très facilement donc là basa c'est si on veut rajouter des des curves là pour l'entrée dans le jeu c'est pas la résistance de la pédale c'est l'heurement mais bon pour du break on va laisser là on va laisser en linéaire et là après il ya les effets qui viennent se rajouter alors j'en ai activé qu'un pour le premier essai il ya les moteurs vibration je pense que c'est plus pour l'accélérateur ça pour dire voilà ça rajoute des vibrations du moteur du régime moteur bon pourquoi pas traction control sur un accélérateur même si c'est pas naturel parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans une voiture ça peut dire voilà il ya l'action traction control qui se met en route c'est que tu as trop accéléré ça peut être une info en tout cas d'un point de vue pilotage qui est intéressante et bon sur la sur le frein ça n'a pas de sens j'ai bien sûr activé la bs alors j'ai laissé les valeurs de base on verra parce que c'est pas un effet qui vient du jeu le jeu va déclencher l'information comme quoi la bs se déclenche mais après c'est le logiciel qui vient rajouter l'effet qui vient simuler les faits donc j'ai laissé les valeur de base on verra ce que ça donne break threshold vibration alors ça apparemment c'est qu'on peut définir soi même des niveaux de quand on veut que ça vibre de toute façon sans apparemment si je comprends bien sans la bs alors ça peut être intéressant sur une voiture qui n'a pas la bs pour lui dire parce qu'on sait que à tel pourcentage ça vient bloquer les roues ouais bon pourquoi pas je sais pas et j'ai force ça c'est une nouvelle force je vais pas la tester tout de suite je la testerai plus tard quand je conduirai avec le dynamique peut-être ça vient simuler en fait un léger recul ou avancée de la pédale suivant si on accélère aussi on prenne je m'explique si vous accélérez votre corps a tendance à reculer et donc ça va éloigner la pédale de votre pied très légèrement pour simuler l'accélération et inversement sous le freinage votre pied a tendance à votre corps les forces G vont vous faire avancer et donc il va rapprocher la pédale pour vous faire sentir que vous vous rapprochez de la pédale donc il paraît que ça marche bien surtout quand on a un châssis dynamique mais je vais pas essayer tout de suite et puis ce qui me fait un peu peur c'est que j'ai un accélérateur passif donc ça risque de faire un peu bizarre s'il n'y a qu'une des deux pédales qui bougent donc je suis pas sûr que j'utiliserai mais je laisserai autre chose qui est intéressant donc là on a les profils pour l'instant je les ai pas sauvegarder d'ailleurs je vais sauvegarder celui ci vous gardez mon profil en v1 juste pour me souvenir c'est qu'on peut retrouver load on peut retrouver déjà quelques profils qui ont été faits par des des utilisateurs reconnus on va dire des utilisateurs pro par exemple il y a Kovalainen qui a fait un profil pour de la f1 simu cube eux ont proposé des des types voilà par type de voiture pour du gt3 du gt4 on va essayer tiens et il y a celui là qui me tente bien qui est david de daniel morad qui est pilote pro et qui a la pédale simu cube qui est en dynamique et comme il conduit de la gt3 et la gt4 en amg ben il a refait un profil qui 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 ressemble à sa gt3 et il a fait pareil pour du proto il ya quelqu'un d'autre qui a fait pour des pour de la pour de la formule 4 et je crois qu'il ya une nana je n'ai oublié son nom qui a fait quelque chose alors c'est pourquoi c'est encore ça charlie martin je crois que c'est une anglaise donc qui a fait ça pour sa gt3 pour eux pour tester sa gt3 donc on va tester tiens celui de de daniel morad et voyons voir ce que ça donne sur le frein alors voyez lui la courbe qui encore un peu différente alors il a une course qui est très longue à 50 mm et une résistance très linéaire avec un peu de résistance au début et ouais c'est intéressant et voyez la force maximum j'étais même un peu exigeant il n'a mis que 53 kg donc une énorme course mais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de ouais il n'y a que 53 kg et une longue course voyez donc comme quoi et lui dit que ça ressemble à sa gt3 et c'est donc c'est quand même assez surprenant il a mis un peu de dumping un peu moins que moi en accélération un peu plus sans relâchement et 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 donc il a mis de l'abs avec des forces différentes c'est intéressant qu'est ce qu'il ya d'autre comme profil l'aude qui on va reprendre celle de la super trofeo hop et là le break ah bah voyez on a encore une courbe complètement différente donc elle elle a mis beaucoup plus de force à 91 kg avec très peu de prix l'aude un peu de dumping pareil montée descente et alors que là on a un effet plus de paliers la voyez c'est très mou jusque là et là ça devient très 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 dur et elle alors j'aime bien j'aime bien parce que ça permet je pense que c'est pas mal pour avoir mais bon voilà par contre elle a mis une course très courte à ça à 23,9 cm donc oui c'est ça qui est bien c'est que on se dit je veux quelque chose de réaliste on peut se fier à des personnes comme ça on connaît qu'ont une expérience et et on peut après le mettre on va prendre le simu cube générique qu'est ce qu'ils ont fait eux voilà ça ressemble un peu à celui de daniel morad avec un peu moins de course et plus de force par contre mais ouais je suis pas fan fan voilà ils ont mis un peu un peu ces trucs donc je pense que je vais essayer alors l'aude on va essayer alors ça c'est le mien tiens 488 gte on va comparer aussi on va regarder un peu c'est rigolo de voir ben ouais là on retrouve ça alors là il ya une force à 102 kg donc là c'est énorme avec une petite course moi je suis pas fan fan ça correspond pas à ce que moi j'avais envie de prendre quand j'ai choisi de ce paix d'aller là donc on va plutôt partir sur le moral nes et oui j'arrive assez facilement au 100% avec une course par contre ce qui est bien c'est que pour le trade breaking pour le dégressif bah c'est vraiment précis oui c'est là où j'ai de la il ya de la course et la consistance sur le dégressif ça c'est assez impressionnant bon j'ai beaucoup beaucoup parlé maintenant il est temps d'aller essayer allez on est parti sur le circuit belge de zolder un circuit que j'aime bien et puis pour le coup il ya pas mal de gros freinage donc ce sera intéressant pour vous montrer le le freinage alors j'ai laissé la driving lane exprès attention la driving lane police ça vous allez comprendre ça va être pour vous montrer justement l'intérêt niveau performance alors par contre j'ai menti dans l'intro j'avais dit que je vous ferai je vous ferai des impressions vraiment à chaud et finalement je l'ai pas fait alors pour deux bonnes raisons la première c'est que je et voilà regardez oh la 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 cette abs mais bon j'y viens tout de suite la première raison c'est que je n'avais enfin j'ai filmé mais ça n'a pas marché il ya eu un plantage de l'enregistrement et la deuxième bonne raison la principale j'ai envie de dire c'est que de toute façon je découvrais tellement il ya c'était tellement nouveau le temps de quand même de d'affiner un tout petit peu de paramétrer et puis tellement de sensations nouvelles que finalement c'était un peu trop confus ce que j'avais à raconter je pense et ça aurait été assez inaudible et voilà je vais exprimer tout de suite mon ressenti maintenant que je vous expliquer ceci tout d'abord sur le grain le grain que j'ai décrit comme hydraulique au moment au moment de 2 du paramétrage dans le logiciel et bien une fois en roulage je vous confirme ça fait pas beaucoup j'ai pas roulé c'est encore mes impressions presque à chaud parce que au final j'ai roulé même pas une heure du coup j'ai j'ai un peu affiné ma courbe j'ai pris le train un petit peu de de mettre d'accord dans ma tête sur les premières sensations et savoir quoi vous dire mais finalement c'est encore des impressions à chaud et le grain ben je suis bien content avec le réglage que j'ai avec un peu de dumping eh bien c'est ça on a on a un sentiment bizarrement presque d'hydraulique alors que comme j'ai dit quelques minutes avant il n'y a pas d'hydraulique il n'y a pas d'hydraulique c'est purement métallique et finalement on a un feeling ultra naturel surtout si on on se fait une courbe une courbe bas qui nous plaît qui paraît naturelle alors ce que j'ai fait j'ai essayé de vous le montrer au ralenti c'est que de là de là j'ai fait une zone j'ai fait une courbe en s un peu donc de là de là il y a un peu je simule un peu voilà c'est très très léger en frein voyez c'est c'est vraiment juste le début et je simule comme si c'est vraiment la phase d'attaque où il y a une petite zone morte où les plaquettes se mettent en place un peu voilà c'est assez naturel ensuite j'ai un plateau assez important et j'ai un plateau assez important là sur toute cette zone là qui correspond à voyez à la moitié trois quarts du freinage et à partir de là il ya un vrai durcissement comme si j'arrive au point dur vraiment je suis en je suis en force quoi oui j'arrive à peu près au niveau du point de blocage ce qui m'amène au deuxième point vraiment là où je suis le fait ben voyez vous le voyez peut-être un peu vibrer c'est cet abs qui est hyper naturel et alors qui est surprenant on va dire les deux trois premières fois où il se déclenche mais au bout de même pas de deux tours en fait c'est assez magique parce que l' abs c'est pas comment dirais-je c'est pas comme un abs je sais qu'il y en a qui ont essayé moi même j'ai essayé de mettre des shakers ça marche ça vous donne l'info c'est sympa mais voilà c'est pas naturel c'est encore à vous de d'interpréter cette information et de la et de de lutte de l'exploiter là c'est hyper naturel pour si vous avez déjà conduit des voitures vous avez poussé un peu la belle le freinage et ben vous avez ce feeling de la bs qui vous pousse et du coup en fait avec cette courbe de freinage de résistance qui est bien paramétré et ben vous allez chercher le point de 80% à peu près où ça vient se bloquer et vous affiner le but étant de de n'avoir très très peu juste de commencer à le déclencher et voilà ce que je voulais vous illustrer pourquoi je vous ai mis là vous voyez c'est que si j'utilise la driving line bon alors là j'arrivais pas forcément très très vite mais de l'expérience que j'ai eu des différents petits essais que j'ai pu faire avant ce tournage de vidéo c'est que voilà et là j'ai eu un cran et un tout petit peu à la fin et ça permet vraiment de doser à la fois la force d'attaque et la force dans le dégressif si on sent qu'on a encore un petit peu d' abs claque on soulage très légèrement le pied et là j'ai eu deux petits crans voilà je me dis si j'ai eu deux petits crans c'est que j'étais bien j'étais à la limite alors par contre si j'ai oui là blablabla blablabla ça vive tout le temps bon bah là c'est qu'on freine comme un point ça sert à rien mais si on vient juste le chatouiller l'abs alors là c'est pas un freinage voilà c'est pas un freinage où je vais déclencher l'abs mais on va avoir le gros freinage là au bout si on vient juste chatouiller l'abs voilà je peux freiner beaucoup plus tard je peux freiner ici et je suis confort bon là j'ai pris le vivreur comme une brute mais je peux vraiment freiner beaucoup plus tard et avec un feeling beaucoup plus naturel à la fois sur sur le la pédale elle-même la course là j'ai vraiment un truc qui me plaît et à la fois sur cette abs cette information de l'abs ouais c'est assez bluffant et en plus de ça on se dit que pour l'instant c'est juste un trigger ouais là je l'ai eu je l'ai eu pas mal mais voilà je suis large je suis large quoi je suis large bon je vais arrêter de rouler mais bon voilà ce qui est c'est vraiment bluffant parce qu'on a un feeling à la fois qui paraît alors là quand il n'y a plus le jeu qu'il n'y a plus le moteur j'entends un peu le bruit j'entends ce cring 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 léger de mécanique mais mais en vrai en jeu on l'entend pas et on a un feeling très très naturel bien plus que des élastomères c'est difficile à décrire c'est presque de l'hydraulique et ce cet abs voilà le jour où ce sera pris en compte par les jeux réellement et je sais qu'ils y travaillent et bien on aura des informations encore plus précises on pourra avoir du fading on pourra avoir vraiment une pédale peut-être qui va se durcir qui va qui va se ramollir quand ça va chauffer mais déjà en l'état c'est déjà une révolution bon je vais continuer mes essais rouler rouler essayer d'autres jeux pour voir si si les impressions sont aussi bonnes et je vous reprend en conclusion et voilà quelques heures quelques jours même se sont écoulés j'ai pu avancer dans mes tests mais franchement j'avais pas besoin de trois mois de tests pour vous donner ma conclusion générale et vous dire à quel point je pense vous l'avez compris au fur et à mesure de cette vidéo je suis conquis alors les autres jeux quand même j'ai testé assetto corsair assetto corsair compétitionner et air factor 2 j'ai pas encore testé dirt rally 2 je laisserai probablement ça peut être intéressant mais bon j'ai me suis concentré j'ai essayé des gt3 dans tous ces jeux là étant donné que les gt3 c'est un peu la catégorie reine avec de la bs donc qui va pleinement tirer parti de cette nouvelle pédale assetto corsair très bien même qualité car racing tout de suite très bien assetto corsair compétition ça marche très bien aussi la bs ça fonctionne j'ai alors j'ai moins d'expérience avec assetto corsair compétition donc je pourrais pas vous dire si ça a autant d'intérêt que sur i racing qui est quand même un petit peu plus sensible au niveau du freinage je pense que ce sera moins intéressant il y aura moins de gains de performance mais en tout cas au niveau de l'immersion ça marche très bien et air factor 2 ça marche pas air factor 2 pour l'instant il n'est pas encore pris en charge alors ça marche pas vous pouvez vous en chargez vous en servir en termes de pédales normales et déjà vous avez l'avantage du feeling de l'hydraulique de votre courbe de résistance etc pour ça ça marche très bien par contre pour les effets notamment la bs ça ne fonctionne pas pour l'instant alors ils y travaillent j'ai posé la question ils n'ont pas communiqué ils veulent pas communiquer de deadline pour l'instant ils savent pas dire quand mais ils sont en train de travailler avec les développeurs pour récupérer il faut la pays pour plus en gros ils puissent récupérer les infos de télémétrie pour pouvoir déclencher la bs mais pour l'instant ils l'ont pas et quand on sait pas et a priori le mans le mans game il s'appelle le jeu dérivé de air factor 2 pareil au lancement il y aura pas de support bon voilà c'est un petit peu logique j'ai envie de dire on s'attend à ce que tout ça il ya chaque fois qu'il ya un nouveau jeu il faut qu'ils mettent à jour le software mais bon l'équipe de simocube est assez rapide donc voilà niveau des performances dans air racing alors je vais pas pouvoir ceux qui rêvaient d'une réponse de ah j'ai gagné une seconde et demie autour machin je vais pas me lancer là dedans donner un chiffre déjà j'ai pas assez roulé encore pour vraiment avoir la pleine mesure de ça mais c'est évident que ça c'est c'est sur une voiture avec de la bs c'est presque cheaté je me suis rendu compte que je freiné pas assez fort je freiné trop tôt et pas assez fort alors peut-être que vous avez moins ce défaut là que moi mais comme air racing est assez sensible sur le freinage on a plutôt tendance à y aller mollo et là en fait bas en une heure de temps même pas quelques tours de circuit on ressent le truc et et c'est presque chic et quoi c'est presque cité vraiment je le dis maintenant un petit peu pour une conclusion générale les points forts les points faibles alors les points faibles bon le prix je pense que c'est évident pour tout le monde là on est quasiment à 3000 euros le bundle avec l'accélérateur et la grosse plaque donc c'est une somme astronomique on va pas se le cacher pour ce prix là il y en a qui se font des setups complet avec un châssis correct un bout un dd entrée de gamme un pédalier correct l'hôtel là on vous avez juste un pédalier donc voilà le prix clairement c'est pas c'est pas c'est pas la portée de tout le monde moi je me suis craqué franchement je vais bouffer des pattes pendant quelques temps mais bon j'avais vraiment envie de tester d'être dans les premiers à goûter à ça j'ai attendu pour passer au direct drive j'ai attendu prochaines passer au châssis profilé j'ai attendu pour passer au dynamique là j'ai pas attendu j'ai craqué voilà et j'en regrette pas vous l'avez compris mais c'est clairement un frein alors c'est sûr que la concurrence il ya des rumeurs que mozza ou d'autres seraient en train de travailler aurait serait en train de surveiller ce que fait cime cube donc voilà c'est un peu comme à l'époque du direct drive quand ça a commencé il ya quelques années en arrière où c'était semi artisanal après c'était des marques un peu exotiques haut de gamme et puis petit à petit ça s'est ça s'est répandu un comme toute technologie les écrans plats il ya 20 ans et c'est donc moi j'ai pas de doute que ça va se démocratiser que ça va devenir dans une échéance x ça va devenir le haut de gamme mais le haut de gamme de la norme donc donc franchement ça donne envie et plus il y en aura plus les jeux vont vont s'intégrer les autres points faibles le bordel de câbles c'est un gros bordel de câbles oublier les pédaliers simple vous avez juste un câble usb à brancher faut une alim faut un câble entre chaque pédale faut un câble il ya un boîtier il ya le boîtier en plus alors il est joli il est mignon avec sa petite led peut-être que vous arrivera bien l'intégrer dans votre dans votre setup mais il ya le boîtier à brancher c'est un bordel de câbles de l'autre point faible c'est l'encombrement vous le voyez alors moi j'ai la chance d'avoir le next level racing qui est très long au niveau du support pédalier donc pour moi c'est nickel mais sur certains châssis ça peut être un problème et donc ça c'est pour l'encombrement et puis il ya le poids aussi donc du coup vous avez intérêt à avoir un système avec voilà si vous avez un châssis entrée de gamme avec un système de plaques pédalier pas terrible ça va être compliqué ça va peser sur votre châssis il faut un bon châssis il faut de la place voilà il faut du recul moi j'en avais déjà parce que je suis en dynamique j'avais besoin de place mais mais ça peut poser problème pour ceux qui sont déjà peut-être avec des des châssis collés auprès des murs et bon il ya ce petit détail allez si on chipote sur la finition il ya ce petit câble je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait passer dedans là je sais pas si vous le voyez à travers le câble du lot de sel mais j'en ai parlé au déballage allez pour chipoter je l'ai mentionné mais bon franchement je l'ai oublié mais je tiens à le dire quand même le bruit à l'arrêt là vous allez peut-être l'entendre voilà il ya ce petit bruit métallique de rouvre on entend la vis tourner et la bille rouler dedans mais on l'entend c'est tout et on l'a pas en feeling aux pieds et une fois qu'on est en jeu finalement c'est pas plus bruyant que les palettes ou le reste on oublie très largement mais voilà je tenais à le signaler quand même il ya ce petit grognement quand même en niveau bruit on passe au point fort et là voilà ils sont nombreux déjà la qualité vous l'avez vu à l'unboxing la qualité de fabrication soit de la plaque que ce soit des toutes les pédales même la pédale accélérateur je n'ai pas trop j'en ai pas trop parlé parce que bon c'est pas l'intérêt de cette vidéo mais 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 enfin tout respire la qualité c'est simple c'est bien pensé c'est net sans basur tout est bien aligné des beaux matériaux du beau métal partout franchement la qualité encore heureux un du niveau de prix mais c'est là les réglages physiques aussi pour changer l'angle des plaquettes voilà c'est juste une vis la claque un petit coup de tournevis on règle on resserre c'est fini ça prend 30 secondes même si on n'y touche pas tous les jours on n'a pas envie d'y passer deux heures le mode ça c'était beaucoup plus compliqué quand j'y fallait décaler des choses là ça se fait vraiment très très vite et puis après voilà le point fort vous l'avez compris c'est en jeu les possibilités de réglages pour avoir vraiment le feeling que vous vous voulez le l'idée que vous avez du frein de telle ou telle voiture vous pouvez le faire ou sinon vous le trouvez sur internet dans les réglages partagés mais en soit vous pouvez vraiment tout faire et c'est en quelques clics vous l'avez vu dans le logiciel alors que sur un pédalier élastomère il faut sentir le tournevis on va changer un élastomère on remet on va en jeu à ça va pas non finalement c'était mieux l'autre sort ou alors je vais inverser je vais mettre on redémonte on recommence là on peut rester en jeu un clic c'est fini et on teste et comme ça très très vite j'ai trouvé une courbe il me plaisait peut-être que je vais l'affiner peut-être que mes goûts vont évoluer mais ce sera facile peut-être qu'un jour je voudrais changer de jeu et genre un autre feeling je sais pas mais c'est hyper rapide c'est imbattable le feeling lui-même très surprenant je sais qu'il a été décrié au tout départ mais vraiment n'écoutez plus ses vieilles vidéos je sais peut-être que c'était le cas mais qu'ils ont amélioré le logiciel je sais pas avec le dumping notamment vous avez un feeling d'hydraulique de voiture vraiment vous j'ai quand j'ai eu freiné sur un pédalier tel qu'il soit avec des ressorts des élastomères il y avait toujours ce côté bon c'est pas naturel quoi c'est pas c'est sympa c'est pas mal mais c'est jamais pile poil ce qu'on a en tête de la conduite d'une voiture ben là on l'a presque on a un feeling qui simule l'hydraulique vraiment bien un peu comme un volant direct drive arrive à simuler une colonne de direction et ben il arrive à simuler un vrai frein donc le feeling est top les réglages on l'a dit dans tous les sens sont top et le troisième point qui était pourtant pas le point qui m'a fait acheter qui n'était pas le point de départ je pensais qu'allait être un peu accessoire et qui finalement est incroyable c'est la bs c'est la bs parce que j'avais déjà mis des shakers et c'est vrai on avait l'info le châssis dynamique depuis peu fait aussi la simulation de la bs qui se déclenche vibrer sur l'avant donc j'avais déjà cette info je savais mais là c'est un autre niveau c'est clairement autre chose c'est presque cheaté vous pouvez écraser comme vous voulez vous sentez la bs et automatiquement votre cerveau il n'y a même pas besoin de réfléchir vous allez très légèrement soulagé pour ne plus avoir d'abs et au fur et à mesure au bout de 2 3 3 vous allez comprendre que voilà clac 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 là ce virage là je peux optimiser à ce virage là et c'est ce niveau là où j'ai juste un cran d'abs ou deux très léger c'est que je suis sur un bon freinage si j'en ai tout le temps c'est que j'ai freiné trop fort et ça c'est c'est à la fois pour l'immersion et pour les performances c'est complètement dingue donc ben voilà si vous voulez mon avis c'est une tuerie c'est une révolution il ya eu des étapes dans l'histoire du sim racing les premières bases à courroie les bases direct drive la vr les triple écran les dynamiques même si ça reste encore un peu plus rare les lots de sel les premiers lots de sel c'était quand même quelque chose par rapport aux premiers pédaliers qu'on connaissait et là là on est encore dans une autre étape donc vivement que ça se démocratise que tout monde puisse en avoir pour avoir encore plus de plaisir et puis moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao